amis me gusta la paella bonsoir tout le monde bonjour tout le monde comment allez vous écoutez moi ça va extrêmement bien qu'on vienne pas me dire dans l'espace commentaire que le son n'est pas assez fort s'il vous plaît merci le son va être parfaitement bien voire même un peu trop fort je pense ça va vous ouais ça va bon allez on commence on arrête de bien parler et on commence tranquillou pilou aujourd'hui 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 ça air tank lvap d'être habite tu connais c'est toujours lvap qui fait ça ça change pas d'habitude il est très très tôt quand je tourne cette vidéo c'est pour ça qu'il ya des moments où j'ai des moments de flou parce qu'il est très 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 tôt elle va pas sorti on est le 23 novembre 23 septembre plutôt actuellement le produit n'est toujours pas sorti on a toujours pas de date non plus de sortie mais voilà lvap va sortir un air tank grosso modo qu'est ce que c'est et bah je vous laisse trouver ce que c'est mais je vais quand même vous l'expliquer après c'est le but de cette revue on arrête de blablater comme d'app packaging ouais méga standard c'est du made in lvap on a le produit détaillé le petit lapin mort air tank etc au un petit système de mesh qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est le design du air de rta rda je ne sais pas je moi même je ne sais pas et derrière tout le contenu of the packaging with the good english on sait juste que c'est un cost saving over coil amazing flavor new style mesh rebuildable tank voilà je ne vous spoil le truc easy to get illiquid rapidly with long live spawn carter turn top file system je n'ai pas fait anglais lv2 ça s'entend mais en gros mesdames et messieurs je suis fucking content de vous présenter ce système là parce que je pense que oui ça va arriver ça part révolutionner la vape non c'est faux mais ça va faire ouais ça va être bien c'est ça merde c'est fou c'est ça plutôt c'est le air tank alors le air tank à quoi est ce que ça consiste c'est très simple souvenez vous ou auto faux l'avait fait et qu'on vient de pas me dire que c'est pas vrai ou auto faux l'a fait avant la possibilité de refaire ses propres mesh avec un guide avec des boîtes de mesh déjà coton etc 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 elle vape se lance à l'aveugle sans se lancer à l'aveugle ça se dit pas non ça se dit pas au niveau déjà esthétique franchement oui on change beaucoup de choses je trouve que ceux d'être habite là je vais mettre ma main voilà effectivement ça change beaucoup de choses au niveau du design alors je suis désolé j'ai le multicolore là avec le fond vert moyen moyen mais sur le d'être habite justement il ya énormément de changements attention la magie du montage je vous claquos genre maintenant les différentes couleurs on the background j'adore faire ça je cherche sur l'internet et puis vous background alors voici grosso modo à quoi ressemble le air tank alors que je vous explique aussi pourquoi je ne fais plus de plans serrés c'est simple comme bonjour c'est juste que c'est la merde en ce moment au niveau caméra c'est juste par rapport à ça et je trouve un peu plus détaillé de vous montrer ça alors sur le côté voilà par là vous voyez justement le système de plateau avec un guide un tournevis plat du coton et du mesh alors moi ce que je trouve dommage d'avance elle va sortez le plus tard franchement faites le vous allez faire plaisir à plus d'une personne c'est que vous avez des systèmes de mesh qui sont fournis dedans mais c'est uniquement du 0,20 du 0,20 ohm on peut vapoter de 50 à 60 watts perso je vapote à 65 watts ouais c'est un peu limite limite franchement 65 watts et je pense que ceux d'être habite air tank à la possibilité de balancer un peu plus de punch mais faudrait faire d'autres coil en 0,15 je pense que elle va vous en avez largement la possibilité alors s'il vous plaît faites le sortez des coils en 0,15 vous avez vu ça marche très bien ça patate énormément ça marche franchement très très bien alors en fait dans la boîte vous avez le pack le packaging franchement des plus simples vous avez un pirex bubble vous avez un pirex simple et vous avez une petite notice alors que je trouve bien effectivement pour deux choses vous avez une vue éclatée du produit et vous avez des photos réelles du produit d'accord mais pour les personnes alors je rigolais tout à l'heure à parler anglais etc je comprends à peu près l'anglais il y a des mots voilà comme un peu tout le monde on comprend facilement l'anglais mais c'est vrai que de le faire en photo il ya des expressions qu'on dit en français qui ne vont pas avoir le même sens en anglais ainsi de suite et là le faire en photo ouais je trouve que ça évite de faire des pavés avec 40 000 langues différentes franchement ouais j'apprécie fortement ce système là et en fait la particularité c'est que on va avoir un coton bien spécifique et un guide comme je vous parlais tout à l'heure donc le guide c'est le petit bitonio noir voilà c'est ça qu'on voit là vous avez aussi un coton qu'on voit bah du coup c'est de l'autre côté hop qu'on voit juste là on peut se dire ouais mais théo c'est un coton classique tu prends du fiber and cotton tu prends la même non c'est pas la même chose alors franchement j'ai pas tenté d'essayer d'en reproduire un après c'est comme d'hab j'ai reçu avec ça un lot de un lot de dix cotons dix coils ça fait un peu comme geek vape ça peut-être coûter 4 90 5 90 le lot de coton ça vous coûte rien franchement et en fait la mèche de coton se présente comme ça tu vois et justement en fait ici tu vois tu as un petit angle qui est coupé et ben en fait ce guide il va être super important pour bien positionner justement tout coton à l'intérieur de la rigole la rigole qu'on voit justement je me déplacer avec mon petit doigt hop qu'on voit justement là donc système plutôt bien pensé et j'ai vu que sur le sur différents forums donc surtout sur le forum elle va peu france groupe qui apparaît il n'y a pas très longtemps sur facebook les gens disaient ouais mais c'est compliqué c'est chiant alors effectivement au départ quand t'as pas la main parce que faut bien positionner ton coton faut bien positionner ton coil etc effectivement quand t'as pas la main au départ ouais c'est un peu compliqué il ya encore on y arrive très facilement franchement tout est fourni tout est méga bien expliqué dans la notice franchement ouais c'est cool je vous le démonte pas parce que moi c'est l'inconvénient que j'ai trouvé justement à cet ato c'est que c'est une merde à démonter c'est une merde à remonter il ya un système de clips alors sur les deux mois ça me fait ça j'ai reçu le multicolores j'ai reçu le noir sur les deux j'ai un système de clips qui est totalement différent l'un de l'autre pour l'ouvrir comme pour le fermer pas trop compris système là j'attends de voir avec quel va puis c'est pas plutôt un défaut ou je ne sais quoi mais bon hormis ça j'avais extrêmement peur du mesh grillage mesh que vous voyez qui est grosso merdo le même que dans vos résistances induces les deux etc etc franchement c'est la même chose j'avais peur de ça et soyons étonné mes frères parce que ça tient foutrement bien franchement ouais je vais vous passer en même temps pouf et pouf ah non pas la bonne vidéo ça désolé ouais tac pas toujours pas la bonne hop hop c'était ce que je vous parlais pour la résistance voilà donc bien mettre sur le cône etc avec avec les petites vis franchement ça se fait bien alors le système de pinces qui est juste là c'est galère parce que j'en ai pété et pour vous dire pourtant c'est des pinces colmeister on est d'accord que c'est résistant j'en ai pété la pince et je suis pas le seul il y en a ça ne fait pas moi ça l'a fait bon moyen moyen mais voilà hop hop ouais étonnamment sur le coil donc j'en ai mis un avec du gros gourmand c'est très simple c'était le crème cong voilà on n'a plus besoin de le présenter à cette allure là et sur l'autre qui est celui ci je l'en ai fait voir de toutes les couleurs grosso modo durania rock dosé à 10% normalement c'est 5% mais pour vous dire à peu près durania durania rock pas mal de produits yeti que je suis en train de tester évidemment vous les voyez pas mais les yeti que je suis en train de tester en en dml donc aussi pas mal de produits bien sucrés j'ai remis du gourmand j'ai vraiment fait n'importe quoi avec le col justement pour le pousser à bout et voir si il allait s'encrasser si le coton allait dégueulasse etc ça tient ça tient franchement bien et ouais on a à peu près la même durée de vie qu'une résistance lambda 10 15 jours après ça dépend comment tu utilises bien sûr mais après au niveau entretien est ce que on retire le coton est ce que on réutilise le grillage franchement je me suis pas encore pencher là dessus pour moi c'est de l'entretien classique tu dévises tu jettes tout tu remets tout point c'est à dire tu as pas changé ton coton parce que franchement ça veut dire qu'il faudrait redéployer le mèche bien le brosser etc enfin non pour moi non je suis pas encore à cette étape là et c'est pour ça que je vous parle pas du plateau directement est vraiment ressenti complet là je vous parle juste de ouais cet ato pour moi il va être très bien parce que pour deux choses airflow par le bas bon bah ok c'est con pas airflow par le haut ça aurait pu éviter quelques fuitasses très aérien je trouve franchement ouais très aérien on est un peu plus aéré qu'un Zeus X pour vous dire je fais une petite comparaison ouais c'est la même chose que d'être habite en termes de d'air flow franchement et je force pas plus que ça et ça marche foutrement bien un quart de tour tu remplis par le haut franchement très très cool quoi ouais c'est un bon petit bijou qu'elle va nous a nous a pondu là franchement ouais après avoir dans le temps moi j'ai peur c'est que ce système justement de résistance à refaire etc vu que c'est je sais pas j'ai peur que ça se casse dans le temps ou qu'une mauvaise manip tu pètes le plateau un truc comme ça avoir franchement pareil j'en ferai un retour d'ici un mois un bon mois parce que ouais je pense que c'est devenu mon ato coup de coeur et depuis que je l'ai reçu c'est simple le fatality est sur le côté et outre quand je me déplace ou autre j'ai toujours ma dotaio ça ça ne change pas d'habitude mais quand je suis devant le pc ou autre j'ai celle-là et franchement ça fait un taf ça fait un taf franchement magique c'est dual vape ne vous attendez pas à claquer 70 balles c'est pour moi ça va être un produit entrée de gamme un peu comme les autres du 30 balles 35 balles je pense et franchement foncez foncez parce que ça vaut le détour franchement c'est dès que ça sort foncez parce que ouais c'est c'est tip top je pense que ça va valoir vraiment le détour et je pense que là c'est pas la version revue qu'on a reçu c'est vraiment une version finalisée et ouais ça vaut ça vaut le combo allez je vous laisse là dessus dès que j'ai plus d'infos je vous partage tout ceci bien évidemment on se retrouve pour d'autres vidéos c'était théo prenez soin de vous amour gloire prospérité faites l'amour pas la guerre ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas sorti cette phrase petite part pour le départ puis à très bientôt